Pourquoi la betterave rouge doit-elle faire partie de votre alimentation ? Ce tubercule à la saveur sucrée cache de nombreuses propriétés pour notre santé. Parmi elles, on peut retrouver une faculté exceptionnelle à purifier le foie, un pouvoir pour réduire l'hypertension artérielle, une arme contre la constipation, et un véritable concentré d'énergie. Découvrez, dans la suite de cet article, pourquoi il est essentiel de consommer de la betterave rouge tous les jours, et comment varier les recettes, tout en se faisant plaisir. La betterave rouge La betterave rouge est un légume, dont on ne consomme généralement que la racine, alors que ses tiges et ses feuilles sont également comestibles. Elle contient une forte quantité de vitamines B et C, ainsi que des minéraux comme le potassium, le sodium, le magnésium et des fibres. Ses bienfaits pour la santé Elle aide à combattre l'anémie, les états de fatigue et l'épuisement grâce à sa teneur en magnésium et en fer. Elle est idéale pour les personnes en phase de récupération et de convalescence. Elle réduit naturellement l'hypertension artérielle. Elle a des propriétés anti-inflammatoires. C'est un aliment très purifiant, qui nous aide à nettoyer le sang et le foie. La betterave rouge favorise l'élimination des toxines qui pénètrent dans notre corps à cause de la pollution, et qui peuvent endommager lourdement notre foie. Elle réduit le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. C'est un aliment anti-cancer, comme la plupart des aliments de couleur violette. Sa forte teneur en fibres favorise le transit intestinal de manière naturelle. Comment manger de la betterave rouge ? En ragoût, si vous n'aimez pas la saveur sucrée de la betterave rouge, nous vous recommandons de l'ajouter, coupé en petits morceaux, dans tous vos ragoûts de légumes, de légumineuses et de viande. De cette manière, sa saveur sera masquée par les autres aliments, et vous bénéficierez de ses incroyables propriétés. Cuite Pour cuire la betterave rouge, vous devez bien la laver, de manière à ne pas devoir l'éplucher une fois qu'elle sera cuite. Gardez également un morceau de la tige. Si vous suivez ces deux conseils, vous bénéficierez de tous les nutriments et de toute la saveur de ce fabuleux légume. La cuisson doit se faire pendant au moins un heure pour obtenir une chair bien tendre. Cru Les amoureux de la betterave rouge peuvent la consommer cru, dans des salades ou en guise de garniture. Comme elle est assez dure, l'idéal est de la râper, pour donner de la saveur et de la couleur à tous vos plats. Vous pouvez également l'ajouter dans vos desserts, comme dans des gâteaux ou des yaourts. En jus ou en smoothie, une recette délicieuse et originale, que vous pouvez faire à la maison, consiste à inclure la betterave rouge dans toutes sortes de smoothies et de jus. De cette manière, vous bénéficierez pleinement de ces nutriments, sans avoir à la mâcher. Vous pouvez l'associer avec de la pomme, de la banane, des fruits rouges, des fraises, etc. Betterave rouge La rie 500 x 333 Ne jetez pas ses feuilles Si vous achetez des betteraves rouges bio, il est possible qu'elles vous soient vendues directement avec leurs feuilles. Pour profiter au mieux de tous les bienfaits des betteraves rouges, vous pouvez utiliser ces feuilles, qui étaient d'ailleurs l'unique partie consommée de ce légume par le passé. Vous n'avez simplement qu'à bien les laver, et vous pourrez les ajouter dans tous vos jus, smoothies, ragoûts, omelettes ou salades. Les feuilles de betterave rouge sont riches en vitamines A, C et K, ainsi qu'en minéraux comme le calcium et le fer. Une cure pour la femme Le jus de betterave rouge est un régime millénaire contre les irrégularités menstruelles et les ménopause prématurées. Dans les deux cas, il est recommandé de boire un verre de jus de betterave par jour, à jeun, durant toute la période de survenance du trouble. La soupe russe Les russes disposent d'une recette traditionnelle à base de betterave rouge, pour combattre les hivers rudes que peut connaître ce pays, la soupe bordsch. Faites revenir à la poêle de l'oignon et de la betterave rouge, coupées en petits morceaux. Lorsqu'ils sont tendres, après environ 7 minutes, ajoutez un bouillon de légumes. Faites cuire à feu doux pendant 15 minutes. Ajoutez du chou frais, coupé en morceaux très fins, du persil, du vinaigre de xérès, du sel et du poivre. Selon la recette traditionnelle, vous pouvez ajouter un peu de crème fraîche si vous le désirez. Un colorant naturel et végétal C'est de la betterave rouge qui est issue un colorant grenat que l'on retrouve dans de nombreux aliments. Il est également connu sous le nom d'additif E162, ou bétanine, et n'est en aucun cas dangereux pour la santé. A l'inverse, un autre colorant rouge foncé utilisé dans l'alimentation, connu sous le nom 220, est extrait d'un insecte, la cochonille, et peut causer de nombreuses réactions allergiques.